Et salut les amis, c'est Kravtima, c'est la Militaria pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai fait pas mal de rentrées ce week-end parce que ce week-end c'est le début des brocantes. Pour un moment j'étais native parce qu'il n'y avait aucune brocante, c'était l'hiver. Vous vouliez qu'il y ait quoi comme brocante ? Donc, j'ai fait de superbes rentrées ce week-end, mais vraiment superbes. Alors je vais commencer avec ce casque ICMA français, je voudrais faire que ça soit en allemand. Il y avait un casque allemand sur la brocante, mais j'avais pas 30€, j'avais pas 30€ à la mettre dans ce truc-là. Voilà, donc celui-là, juste pour vous dire, j'ai récupéré ça et son filet, son petit filet d'USMA. Ça et ça, j'ai tout ça à 1€, mais oui les gens, 1€. Là, je suis juste super content. Bon, il est de 56, c'est un français, c'est quand même un USMA. Et j'ai l'intérieur qui va avec, il y a un morceau de jugulaire, c'est beau, regardez, la jugulaire. Bon, l'intérieur du casque c'est du plastique, ça se cassait, regardez, j'ai même cassé un bout de ça tout à l'heure. Donc ça c'est le fond de l'intérieur du casque, mais il y avait un petit marquage, donc j'ai récupéré quand même. Je l'ai cassé de moi-même. Bref, donc voilà, il est magnifique, ce petit casque. Ça fait plaisir toujours. Donc là, j'ai un filet rapide parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc là, j'ai une culasse française de fusil de gros de 14-18. Elle est magnifique, mais vraiment dans un état parfait. Elle est de fouille, donc regardez, c'est vachement beau ça. Je vais vite là, parce que j'ai vraiment pas le temps. J'aimerais avoir le temps, mais j'ai pas le temps. Donc là, il y a un marquage qui est gravé, c'est un 2. On voit pas trop, mais c'est juste là, ici, là, là, voilà. C'est un 2. Donc je sais pas à quoi ça correspondait. Alors attendez, je vais vous montrer le mécanisme, mais il marche encore. Attendez. Je vais calmer ma caméra, voilà. Donc en gros, ici, attendez, je vais prendre en hosance. Alors cette partie-là, cette partie-là, tout ça, là, tout ça, et bien ça se rentrait là-dedans. Ça descendait, chlac, comme ça. Attendez. Ça me chie. À chaque fois, je me chie dessus. Voilà, là c'est bon. Putain. Voilà, j'ai toujours des problèmes de calage de caméra, parce que je suis pas doué en... Pour filmer des vidéos, je suis pas doué, ni pour parler, d'ailleurs. Bon, là, j'aime me foutre de la graisse sur les doigts. Je sais pas si... Voilà, j'aime me foutre de la graisse sur les doigts. Ce truc, c'est bourré de graisse. Quand je l'ai ouvert, il y avait de la graisse qui m'a coulé, mais qui a coulé littéralement, quoi. Genre, le truc que je l'ai ouvert, c'était vraiment la graisse qui coulait, mais partout, quoi. Et ce truc, ça a dû rester pas mal sous terre, cette culasse. Parce qu'elle est vachement abîmée, il y a l'érosion dessus et tout. Donc ça donne... C'est vachement stylé, je trouve. Voilà. Donc j'ai pu aussi récupérer ma petite douille. Non, alors par contre, j'ai un gros, gros problème. Donc c'est une... Alors, le vendeur m'a dit que c'était une douille allemande. Donc voilà, c'est censé être une douille allemande. Avec son marquage derrière. 4TW. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo, avec la petite gamelle de Scout. Oui, je pensais que c'était une gamelle américaine à l'époque. Maintenant, je sais faire la différence. Et bah, j'avais aussi ramené une petite douille SL43 américaine. Et bah, figurez-vous que celle-là, je l'ai achetée l'autre jour. Et je me suis dit, dis donc, elle ressemble vachement à ma douille SL43. Parce que la première fois que je l'ai vue, je n'avais pas pensé tout à ça. Parce qu'on m'a dit que c'était une allemande. Et bah, ma douille SL43 m'a dit que c'était une américaine sur l'autre brocante où j'étais allée. J'ai comparé les deux et font exactement la même taille. Donc, est-ce que c'est américain, est-ce que c'est allemand, j'en sais rien. Mais tout le moment, c'était bien de t-shirt. J'ai même trouvé sur une brocante une ogive. Je vous l'ai déjà montré, je pense, ouais. Voilà, donc voilà. Je suis trouvé un jouet, un fusil, qui était vachement sympa. Voilà. Voilà. C'est sympa. Je me suis aussi acheté le Mitteria Mag d'avril. Donc, ceux qui ont des idées par rapport à la douille, je pense que je vous invite vraiment à aller voir. J'ai aussi récupéré trois boutons français. Le gars m'a donné sa gratos avec la douille. La douille. Avec la culasse. J'ai eu... Comment ? J'ai eu 10€ la culasse au lieu de 30. Parce que normalement, sur le marché, c'est 30. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, voilà. Donc, le petit filet, il est quand même assez rare. Par rapport... Je l'ai eu en même temps que le casque. Donc, en tout, j'ai eu tout ça pour... Donc, un petit... Un total de 11€, tout ça. Le casque, son morceau d'intérieur, le filet. Et ça, je les ai eu pour 11€. Donc, je suis plutôt content de moi. Je compte pas le magazine parce que ça coûte cher. Genre, pour vous donner un an de l'idée, le magazine, il vaut quasiment aussi cher que tout ce que j'ai acheté. Donc, voilà. Bon, bah sur ce, les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je suis vraiment content de s'y rentrer. Parce que c'est le premier jour de retour des... Enfin, le premier week-end de retour des brocantes. Parce qu'avant, il faisait froid. Et du coup, il y avait moins de monde. Il y a moins d'exposants. Et du coup, là, j'ai fait une bonne rentrée pour les élus. Sur ce, les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je ferai sans doute une vidéo avec tous mes équipements américains. Avec tout mon équipement américain. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501